Comme le folklore hollywoodien l'a immortalisé dans certains films, les Indiens d'Amérique, surtout les Indiens Hopi, pratiquaient ce qu'ils appelaient la danse de la pluie. Une cérémonie chamanique de 9 jours, consistant à appeler l'irrigation des terres par la pluie. Cela se pratiquait dans un pays semi-désertique, l'Arizona, où vivaient précisément ces Indiens. Apparentés aux terribles Aztèques, les Hopi sont connus dans le monde entier pour avoir érigé les Pueblos, ces villages de maisons en durs de plusieurs étages, où fleurit dès le début de notre ère une civilisation d'agriculteurs cultivant le tournesol, le coton et surtout le maïs. Ces Indiens Hopi sont toujours des milliers à faire vivre leur culture dans des réserves où abondent des milliers de touristes chaque année. Ceux-ci sont ravis d'assister aux danses de la pluie, spécialement spectaculaires, puisqu'elles font intervenir les serpents insonnettes, que les chamanes, c'est-à-dire les sorciers guérissaires, manipulent pendant leur danse pour invoquer la pluie. Chez ces gens, le serpent insonnette, dont la réptation sinueuse évoque le revissellement de l'eau, est un messager des dieux. Vivant dans des terriers, ils passent pour assurer la fécondité du sol. Dans leur rituel, les Hopi en rassemblent des centaines, dansent avec eux, puis les relâchent pour qu'ils assurent l'irrigation des terres en faisant tomber la pluie. Une irrigation régulière dans ces régions très sèches était d'une importance vitale pour ces communautés. Pas de pluie, pas de maïs, pas de nourriture. Aussi, les Hopi, particulièrement superstitieux, prenaient-ils ces rituels très au sérieux. Ils avaient gardé en mémoire une sécheresse catastrophique au XIIIe siècle qui dura une vingtaine d'années et y déclencha d'importantes migrations. Ces dons de la pluie ne sont d'ailleurs pas exclusivement amérindiennes. On en trouve aussi en Inde et ils devaient certainement en exister durant la préhistoire. N'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada